Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'été au sommaire de ce mercredi 26 août 2015. Un chapiteau, des moules locales, des frites et une animation. Tous les ingrédients pour réussir une fête de la moule. C'était ce week-end Place Albert d'Anvers. A quelques pas, des chapiteaux, des stands. Pas de moules à vendre, mais des produits du terroir et artisanaux. Le son et lumière pêcheur de temps a été pour les premières représentations un véritable succès. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents, trois dates sont encore programmées. Connu sur le territoire, Georges Contamin vient de sortir un nouvel ouvrage, Berge Morne. Un polar qui se déroule dans un village imaginaire où passe un canal. Il nous dira pourquoi un canal à la fin du journal. Pour la seconde année, la moule était à l'honneur tout le week-end sur la Place Albert d'Anvers. Même si la fête était la même qu'en 2014, les organisateurs, eux, sont bien différents. Pour son lancement l'année dernière, la fête de la moule était organisée par l'Unicom. L'association des commerçants n'a pas souhaité reconduire l'événement cette année. Ce sont donc les petits baigneurs désireux de faire vivre la ville qui ont pris les commandes de la fête de la moule. On ne fait pas que du carnaval, on essaye d'animer. De toute façon, tous les bénéfices qu'on va tirer de cette fête de la moule seront reversés à des associations caritatives qui en ont besoin. Donc pour nous, c'est juste pour permettre d'amener de l'argent aux autres et de faire le bien aux autres. Et pour animer cette fête, de nombreuses animations musicales étaient proposées. Le midi, il y a les chiens de mer qui viennent chanter. Et ce samedi soir, il y a Cabarev du Mille Club qui viennent danser et faire une petite animation. La fête de la moule est en passe de devenir une tradition sur Gravine. De nombreux participants ont goûté les moules de voie-plage juste avant de rejoindre les gradins du Cahac pour le son et lumière pêcheur de temps. Tout le week-end, la place Albert d'Anvers s'était animée par l'association carnavalesque et philanthropique Les Petits Baigneurs. A côté des chapiteaux montés spécialement pour la fête de la moule, les promeneurs ont pu apprécier le marché de l'artisanat et du terroir et y découvrir des produits insolites. Tout est bon dans les escargots. On peut les consommer avec un beurre persillé ou encore utiliser leur bave pour fabriquer des produits cosmétiques. Mais une barrière psychologique est à franchir pour certaines clientes. Oui, alors il y a une première réaction toujours, c'est le coup de la grimace. Mais une fois qu'on a testé le produit, c'est le premier pas qui est à franchir. Ensuite, l'avantage de cette crème, c'est qu'elle est extrêmement hydratante. Donc c'est quand même un grand pas dans la vente et dans la façon de présenter le produit. Les produits à base de bave d'escargots ont de nombreuses vertus. Ils permettraient d'apaiser différents problèmes de peau comme l'eczéma ou l'acné. Et c'est au Chili et par hasard que ces vertus ont été découvertes. On a trouvé ça dans des villages où les gens cultivaient l'escargot pour le manger. Mais on s'est aperçu que les dames qui utilisaient les coquilles, qui devraient être fortement coupées, les mains fortement abîmées, les mains étaient parfaites. On a su aussi que les dames mettaient des escargots sur le visage. Donc ça a intrigué un peu des chercheurs qui ont commencé à regarder un peu quelles en étaient les propriétés. Et finalement, c'est arrivé dans le cosmétique. Shampoing, crème pour le visage ou pour les cernes, comptez entre 25 et 35 euros. Un produit cosmétique à base de bave d'escargots. Si vous avez manqué les premières représentations du son et lumière pêcheur de temps, il est encore possible de se rattraper jusqu'au 29 août. Les places sont disponibles à la mairie ou à l'office de tourisme. Voici un extrait du spectacle en son et en lumière. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Berge Morne, le nouveau polar de Georges Contama est en vente depuis quelques semaines sur Internet. Sur les bords d'un canal, un pêcheur remonte un bras en état de décomposition. S'installe alors une psychose dans le village, le canal, un lieu qui n'a pas été choisi par hasard par l'auteur et nous explique pourquoi. Aujourd'hui, je suis installé dans cette région où il y a des canaux qui suturent à peu près toute la région des deux côtés de la frontière. Et c'est vrai que c'est un endroit. Les canaux, ça a toujours fasciné. C'est un peu ce lieu de fantasme. C'est ce lieu, c'est ces eaux opaques au travers desquelles on ne voit rien, au-delà de la surface et où on peut tout s'imaginer. Il n'y a rien de plus angoissant que le fond d'un canal parce qu'on n'en discerne rien, on n'en devine rien et on se dit qu'au fond, on peut trouver tout un tas de choses. Donc moi, c'était vraiment le mystère. C'était le début de cette intrigue et comment finalement, du canal à la berge, on fait émerger le secret enfoui qui devient la vérité aux yeux de tous. C'est finalement la partie opaque, la part d'ombre de nous-mêmes qui est... Elle nous représente tout à fait les berges claires, la surface et puis le fond des choses qui est toujours vaseux et enfoui. Et cette espèce de climat de psychose, j'aime aussi finalement, dans ce contexte, imaginer que quand une histoire comme celle-là survient, petit à petit, ça génère tous les fantasmes, justement, tous les affolements. Et comment tout d'un coup, on se retrouve confronté à une espèce de psychose de groupe où tout s'imagine, où chacun, il va de sa propre version, où on réécrit l'histoire, on la réinvente parce que... Parce que je crois que c'est la peur et la peur, ça génère énormément l'imagination, c'est l'essence même. Sous-titrage Société Radio-Canada